Bonjour, bienvenue pour cette voyance générale à toutes et tous. Allez, on va aller voir déjà un petit peu notre tendance de ce tirage du jour à la coupe et puis je vous délivre les messages qui arrivent juste derrière. Bienvenue nouvelle personne qui me découvre, qui arrive sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner tout simplement si vous voulez retrouver les prochaines vidéos, les prochaines voyances que je vous propose. Allez, la tendance de ce tirage du jour à la coupe. Ici, alors on retrouve une dame de coeur, ça peut être vous la consultante, ça peut être votre soeur, votre maman, votre épouse, la personne chère de votre coeur. En tous les cas, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, mais on peut nous parler de travail ou quelque chose qui est en lien avec un aspect professionnel. Alors, on verra si c'est vous qui êtes directement dans votre travail, dans la vie de tous les jours, dans votre travail professionnel, ou est-ce que c'est un travail sur quelque chose qui est en attente, sur une action. On va aller voir un petit peu. Allez, restez avec moi, je vous délivre tout ça. Bon, on me parle d'une dame de coeur, on me parle du travail, d'un travail, on verra un petit peu plus loin les informations que je peux vous fournir en ce jour. Alors, déjà, ça peut concerner, je vous l'ai dit, sur un travail, mais ça peut être un travail que vous allez faire. On me parle d'un homme de loi ici. Donc, on me fait voir quelque chose qui est lié autour d'un homme de loi, avocat, notaire. Mettez la personne qui correspond tout simplement à ce que vous vivez. Ici, on me fait voir un homme de loi, on me fait voir des papiers. Donc, on me fait voir des papiers concernant un retour administratif et juridique, ou une action à mettre ce travail en place, c'est une certitude. Mais encore, on nous parle bien de travail, donc on nous parle bien de papiers concernant un travail et quelque chose sur le plan administratif et juridique. Alors, je retrouve une énergie masculine. Alors, on avait une énergie masculine, une énergie féminine, on est sur du général. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, de prendre forme, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en grossesse. Ça concerne un travail ou par rapport à un travail. Alors, on retrouve quand même la protection sur ce que vous êtes en train de mettre en place ici. Alors, on nous parle quand même d'une personne généreuse. Alors, on nous parle d'une personne généreuse. On me fait voir, donc, des démarches administratives et des papiers juridiques, peut-être pour acter quelque chose sur un aspect professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais encore, eh bien, ici, on nous parle d'un petit événement qui est en attente concernant un changement. Ce changement concerne un travail ou par rapport à votre travail. On nous dit qu'il y a une décision à entreprendre. Il y a un carrefour. En fait, là, vous êtes un petit peu un carrefour de votre vie sur un aspect professionnel. Et on nous dit, eh bien, il va falloir choisir. Donc, vous allez avoir une action à entreprendre. Et déjà, ce changement, alors, ce changement, déjà, il est là plus ou moins depuis l'automne, l'automne 2023. Donc, il est là depuis quelques mois. Vous avez une décision à entreprendre pour aller vers ce changement. Mais vous n'osez pas certainement y aller ou vous avez peur, tout simplement. On nous dit. Alors, il y a quelque chose qui est là. Donc, ça peut concerner un de vos enfants également. Et on nous parle d'un voyage. Donc, on nous parle bien d'un déplacement. Donc, on voit bien qu'il y a un déplacement. Ça peut concerner un déplacement géographique, un déplacement professionnel. Puisque vous avez vu, le message concerne quand même un aspect professionnel et juridique. On nous parle bien d'un déplacement vous concernant ou concernant quelqu'un de proche de vous dans la famille. Déplacement de situation et déplacement à vous déplacer. parce qu'on retrouve tout ce qui est lié au voyage à la route. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut me donner comme élément complémentaire ? Comme élément complémentaire, on me fait voir une énergie féminine. Vous qui me regardez, ça peut être vous, la maman. Et on me fait voir également quelque chose d'inattendu. Donc, on me fait voir vraiment, il y a quelque chose qui arrive à vous, un peu surprenante. Alors, on va aller voir pourquoi surprenante. On nous dit, il y a eu des choses cachées. On vous a caché des choses. On nous parle de secrets, des cachoteries, des choses cachées. Ici, on avait une personne qui se protégeait des éléments extérieurs. Donc, ça peut être vous, la consultant qui m'ont regardé. Mais ça peut être également votre fille, votre fils, qui vous a caché des choses un petit peu, qui restait un petit peu en retrait. Alors, pourquoi ? Donc, on retrouve la campagne ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ? Donc, on nous parle de la santé. Donc, on peut voir aussi que c'est un passage compliqué. Peut-être pour aller vers ce changement. On fait voir quand même des doutes et un petit peu les inquiétudes. Et on voit la santé. Donc, sur le plan émotionnel et psychologique, tout simplement, ça peut être compliqué. Et on nous parle d'un éloignement, d'un égarement. Ben oui, on avait tout à l'heure quelqu'un qui était en attente vers du mouvement. Donc, on voit ici, il y a peut-être un changement qui se fera vous, une opportunité professionnelle. Mais je verrais plus de la distance. On nous parle d'un déplacement ou quitter la famille. Il y a quelque chose comme ça qui est en attente puisqu'on nous parle de tout ce qui est lié à l'union. Donc, l'union professionnelle, mais l'union familiale. Et voilà, vous avez caché les choses à quelqu'un. Ou voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur ce message complémentaire, sur ce message du jour, restez avec moi. Eh ben, on me fait voir la route. On me fait voir un voyage. On me fait voir un déplacement. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette route ? Donc, on me fait voir des inquiétudes puisqu'on nous fait voir quand même des contrariétés dans la maison. Donc, des inquiétudes dans la maison. Et on nous fait voir un accord. Donc, on me dit par rapport à des inquiétudes, il y a un accord et il y a une proposition qui arrive dans la maison. Vous avez bien vu que tout à l'heure, on nous parlait d'un changement. Donc, vous avez un choix à entreprendre pour aller vers ce changement. Ce changement, ça peut être un peu plus loin sur le plan professionnel puisqu'on a quand même de l'éloignement ou concernant quelque chose sur un aspect professionnel. On avait quand même une personne qui était un petit peu réticente ici. Et on va aller voir donc sur ce message. C'est quoi cet accord, s'il te plaît, qui arrive ? L'accord ou cette proposition qui arrive dans la maison. On nous dit qu'il faudra être méfiante ou méfiant concernant un ami ou une amie. Cette voyance peut également concerner un ami ou une amie. Et on retrouve cette période du printemps. Donc, on y est à cette période du printemps. Donc, on nous dit quoi ? Eh bien, par rapport à ce que je vous ai dit sur ce changement, il y a une proposition, il y a quelque chose qui se manifeste à vous. Il va falloir être méfiante ou méfiant. On est vraiment dans cette période du printemps, mais encore, on retrouve quand même le bonheur. Donc, on retrouve quand même une certaine joie, une certaine sérénité qui revient sur cette période hivernale qui a pu être compliquée puisqu'on avait aussi sur l'automne 2023 que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on voit aussi les inquiétudes. Et on retrouve quoi ? La paix. Donc, on nous dit bien ici en ce jour, en ce printemps, en cette période du printemps, les difficultés sont encore là. Ils ne vont pas s'enlever comme ça du jour au lendemain. Vous avez un choix pour aller vers un changement. Et ce changement concerne un travail. Ça peut concerner une région. Pour d'autres, ça peut concerner un changement dans un autre pays également. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner en message complémentaire à ce jour ? En message complémentaire, s'il te plaît. Bon, oui, on me parle d'un enfermement. On me fait voir quelque chose qui est un petit peu, une situation qui est bloquée, quelque chose qui est cloîtrée, quelque chose qui n'avance pas. Et cet enfermement, on voit que ces décisions ont aussi un aspect administratif et juridique autour de ce fameux homme de loi que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, pourquoi cet enfermement ? Excusez-moi. Donc, on nous parle bien d'un enfermement concernant l'aspect familial sur un changement. Donc, il y a eu un changement où il y a un changement qui est là, qui s'opère. On retrouve donc cette période du printemps et l'été. Donc, on a vraiment cette période de transformation, de changement entre cette période du printemps 2024 et l'été 2024. Donc, ici, je retrouve une personne un petit peu jeune. Donc, ça peut concerner, je vous l'ai dit, la jeunesse, concerner un de vos enfants ou petits-enfants. Et on retrouve tout ce qui est lié à la justice. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est en attente concernant la justice, tout ce qui est lié sur un homme de loi, ici. Afin de retrouver une certaine harmonie, une certaine paix dans la maison. Vous retrouvez, on me dit aussi, également un nouvel élan par rapport à cet enfermement, tout simplement, familial. En nouvelle. Je regarde un petit peu si je peux vous donner un complément sur ce message du jour. Bon, ben oui, on voit. Donc, on voit un petit peu cette latence, un petit peu cette lenteur concernant ce que je vous ai dit. Mais on nous dit dans quelque temps, il y a une satisfaction. On nous parle de réussite. Alors, la réussite sur quoi ? Sur l'équilibre. Donc, on nous dit, il y a un certain équilibre familial, une certaine sérénité retrouvée par rapport à une action, une décision que vous devez entreprendre concernant un travail sur un aspect juridique, sur un aspect familial. On nous dit, il va falloir passer à l'action. Allez, on va finir ce tour de cartes ensemble. Et on nous parle de quoi ? De réussite. On nous parle d'abondance. Donc, l'abondance de manière générale concernant quelque chose qui est en attente. Et on nous dit de lâcher prise sur cette attente. Alors, je sais que ce n'est pas facile. Mais on nous dit de lâcher prise. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Mais il y a une action de votre part. Il y a un changement concernant une décision sur un aspect administratif et juridique à entreprendre. Voilà le message du jour. Merci de votre présence. Merci aux personnes qui sont restées avec moi jusqu'au bout de ce tirage du jour. Merci pour les personnes qui viennent de me découvrir à vos abonnements. Pour les personnes qui veulent un tirage à titre privé, vous retrouvez mes prestations et tarifs sur www.wilvoyance.fr. Sur la page d'accueil, il y a un grand bouton. Prendre rendez-vous en ligne. Vous cliquez. Il y a toutes les informations pour prendre rendez-vous en ligne au cabinet ici en Bretagne à côté de Dinan ou directement à distance par téléphone. Ou en visio. Je suis également magnétiseur. Will Voyance ou Will Magnétiseur sont mes deux sites internet. Vous retrouvez ma boutique Univers Will Boutique. Ma boutique de lithothérapie. Univers Will Boutique, Will Voyance, Will Magnétiseur. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous.